Après ces premiers échanges passionnants, nous prenons le chemin du phare de la Revelata. Je m'appelle Thomas Capitaine, j'ai grandi en Normandie et toujours l'océan a pris une grande place dans ma vie. Avec ma femme Audrey, nos deux petites filles et les membres de l'équipage de Thalas, nous naviguons à la recherche des héros de l'océan et à la découverte de leurs actions pleines d'espoir pour le monde marin. En allant à leur rencontre, nous voulons croire qu'un avenir est encore possible et comprendre à quel point nous sommes tous les acteurs de ce futur. Prêts à embarquer ? C'est tout de même incroyable de constater à chaque rencontre avec les héros de l'océan à quel point notre connaissance marine est faible. Il aura fallu un péril économique directement lié à une pression humaine pour que nous décidions d'étudier ce magnifique animal. Il y a quand même une ironie dramatique à ce que les événements s'enchaînent dans ce sens. L'exploitation de l'océan ou plus largement des ressources vivantes sur notre planète ne font l'objet d'une inquiétude ou d'une attention que lorsqu'elles viennent à manquer, alors que cette situation aurait pu être évitée et l'espèce préservée avec simplement un peu plus de respect. Le chemin vers le phare est absolument magnifique. La beauté de la nature corse dans toute sa splendeur. Musique Musique Après d'une heure de piste non carrossée, on croise plus de randonneurs que de véhicules et c'est sûrement l'isolement qui confère cette ambiance si particulière et si pure. Le phare de la Révelata se mérite et ce n'est qu'une fois à ses côtés que nous réalisons la beauté magique de l'instant et la préservation de cette nature sauvage. Comment ne pas tomber amoureux ? Alors Michel, merci de nous avoir accueillis ici au Starezo. Alors une petite question, on a revu, on a vu beaucoup d'études qui sont actuellement en cours. Tu nous as parlé de tout ce qui a été mis en place en termes d'échantillonnage, de surveillance. Est-ce qu'aujourd'hui il y a réellement des applications ? Est-ce que les études et les constatations qui ont été faites par le Starezo et les équipes du Starezo ont permis de faire bouger des lignes, ont permis de faire avancer la législation, la protection ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui grâce au Starezo dans le secteur ou ailleurs ? Bien sûr, donc on a vraiment des études sur différents écosystèmes et un des écosystèmes les plus productifs au monde, c'est l'herbier de Posidonie. Nous on l'étudie depuis plus de 50 ans, il y a de nombreuses recherches qui sont faites et on a contribué, nous avec d'autres équipes de recherche et d'autres gestionnaires à interdire l'ancrage dans l'herbier de Posidonie. Donc ça c'est vraiment une des mesures phares qui a été mise en place cette année et donc qui permet de limiter la destruction de l'herbier de Posidonie qui est un puits de carbone qui va lutter contre le changement climatique, une zone de nurserie, de frayère pour les poissons, un hotspot de biodiversité. Donc ça c'est vraiment une des mesures phares. On travaille aussi sur la conservation des espèces emblématiques. Par exemple, on a donné des données scientifiques pour appuyer un moratoire sur le corbe et le mérou, on a aussi sur par exemple le loturie, le concombre de mer, comment le protéger, lutter contre le braconnage. Ici il y a du braconnage ? Bien sûr, il y a du braconnage aussi. Sur le concombre de mer, par exemple, il y a eu des braconniers qui sont venus de Sardaigne, venus braconner dans les eaux corses. Et donc il y a un arrêté préfectoral, sur la base de nos constatations, sur notre avis scientifique, qui a interdit la pêche de la loturie dans les eaux corses. Donc pour préserver cette espèce qui est vulnérable, on a résisteront une espèce menacée par l'Union Internationale pour la conservation de la nature. Qu'est-ce qu'on en fait du concombre de mer ? Quel est l'intérêt de braconner une espèce comme celle-là ? Ça a une haute valeur commerciale, sécher le kilo du concombre de mer, c'est 1000 euros le kilo. Et en fait, c'est étudié dans la médecine, c'est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, sur des vertus thérapeutiques, aphrodisiaques. Et en fait, c'est exporté en Chine, et c'est fait pour faire des médicaments. Donc en fait, les concombres de mer sont braconnés dans les eaux françaises, méditerranéennes, sont transformés et envoyés sécher pour la Chine, pour le marché. Incroyable ! Donc ici, en Corse, on paye le tribut d'un braconnage pour un marché chinois. Mais c'est vraiment ça, c'est la mondialisation, tout est connecté, et vraiment, il n'y a pas de frontières, c'est la loi du marché. Il y a une question qu'on nous a beaucoup posée, comment est-ce qu'on peut travailler dans l'océanographie ? Comment est-ce qu'on peut rejoindre une station comme le Starézo, comme l'IMEB à Villefranche ou ailleurs ? Est-ce que c'est nécessairement des doctorats, des multi parfois doctorants ? Est-ce que c'est des années, des décennies d'études ? Ou est-ce que finalement, ça peut aussi être accessible à tous ? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui agir pour l'océan ? Alors, tout le monde peut agir déjà à son niveau, avec un niveau d'études ou pas. Et il y a plusieurs profils. Nous, à Starézo, on a des profils bien sûr de chercheurs, donc Bac plus 5, Bac plus 8. Et on a aussi une équipe derrière de techniciens, d'ingénieurs, d'administratifs, donc avec des diplômes ou sans diplôme, avec des parcours de vie différents, à l'international, à l'étranger, qui ont acquis beaucoup d'expérience aussi sur le terrain. Donc chacun, ici, apporte sa pierre à l'édifice, avec différents profils et différents entours de vie. Donc n'importe qui aujourd'hui peut rentrer, à condition d'avoir une compétence identifiée. Donc ça va être dans la logistique, ça va être dans l'administratif, ça va être dans la préparation, dans la petite technique. Tout le monde aujourd'hui peut trouver une place dans une station comme Starézo et participer à la préservation de l'océan. Ah oui, tout le monde, tous les profils. C'est pour ça qu'on accueille. C'est hyper-encourageant. Ah c'est encourageant ! C'est plaisir, j'espère que ça va faire naître des vocations et peut-être de nouvelles personnes viendront aussi ici. Mais on accueille beaucoup de scolaires et c'est vrai qu'on essaie de donner de la flamme de l'océanographie, de la biologie, montrer les beautés de l'océan. Et donc souvent on dit aux étudiants, aux jeunes, peut-être demain ce sera vous les scientifiques de demain à Starézo, ce sera vous les ingénieurs, les techniciens, c'est vous qui serez les sentinelles de cette mer. Donc on a besoin de toutes les forces vives présentes. Super, ça c'est un message d'espoir et j'espère que vous serez nombreux à l'entendre parce qu'on a beaucoup d'écoles qui ont rejoint le programme de Thalas, on a beaucoup d'enseignants qui nous suivent, nous-mêmes on intervient dans des écoles. Et c'est un message je pense qu'il faut lancer parce que l'océan, il faut le protéger, mais c'est aussi tout un lieu de jeu, un lieu de vie, un lieu d'exploitation, il faut le faire. Si on le fait de façon raisonnée, c'est grâce aux chercheurs, c'est grâce aux recherches et aux stations comme le Starézo qu'on peut comprendre comment exploiter la mer. Alors Michel, tout à l'heure, tu nous as fait visiter les bassins qui sont dans le Starézo et cet axe de recherche sur la langouste rouge, j'ai vraiment trouvé ça formidable. Quand on pense à la langouste, on va y penser tout de suite comme un plat de fête, voire un plat luxueux. D'ailleurs, je pense que tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi c'est aujourd'hui un plat luxueux, je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de cette recherche ? Qu'est-ce qu'on espère trouver ? Et pourquoi surtout on ne l'a pas fait avant ? C'est vrai que quand on pense méditerranée, langouste, souvent, je sais qu'il y a travaillé sur le corail, vous avez vu des recherches sur le corail, on parle souvent de l'or rouge de Méditerranée, l'or rouge, c'est le corail. Pour moi, quand je parle d'or rouge, c'est la langouste. C'est aussi un autre or de Méditerranée qui est présent. Et il faut savoir que les ressources halieutiques et les ressources de la langouste rouge en Corse, historiquement, c'est un des ports les plus productifs en termes de production de langouste rouge. Il y a plus de 300 pêcheurs qui pêchaient cette langouste rouge. Aujourd'hui, il y a 60 tonnes qui sont pêchées et près de la moitié des pêcheurs, 160 pêcheurs. Qu'est-ce que vous avez fait comme découverte étonnante ou à laquelle vous ne vous attendiez pas concernant la langouste rouge depuis que vous avez démarré la recherche ? Un de nos projets, c'est vraiment on étudie le recrutement. Ça veut dire comment les juvéniles, les petits individus reviennent à la côte. Ce qu'on a observé, on travaille avec le parc naturel marin du Cap Corse, on travaille avec la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, on travaille avec l'Espagne, on travaille avec la Bretagne. On a vu qu'il y avait des pics de recrutement qui étaient tous les 3-4 ans. Et ça, on a vu à l'échelle de la Méditerranée. C'était dû à des oscillations climatiques plus larges. Et donc, c'est aussi, il y a des cycles comme ça, pluriannuels, qui rentrent en compte dans le recrutement, dans le renouvellement des stocks de langoustes rouges. Ah ok. Louise, je crois que tu avais une question, tu voulais poser une question ? Alors viens. Deux questions ! Alors vas-y, on t'écoute, ma chérie. Les langoustes, tu nous as appris tout à l'heure qu'elles se servaient de leur grande corne pour se protéger des prédateurs. Mais est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose d'autre pour communiquer avec les autres, par exemple, ou nager avec ? Comment elles communiquent ? C'est une très bonne question. Donc justement, je t'ai montré, les antennes, ça me permet, tu as vu, quand j'ai mis la main dans le vivier, il y a des antennes comme ça, elles essayent de repousser mes mains, etc. Donc ça repousse les prédateurs physiquement. Et après, elles ont un système de communication. Donc avec la base des antennes, elles se frottent comme ça. Ça fait des stridulations. Ah si ! Le vieux noir ! Le vieux noir ! Chut ! Et du coup, toutes les autres langoustes aux alentours, on a vu que ça pouvait aller très loin, jusqu'à 2 mètres. Elles entendent ce bruit, elles disent, ben voilà, là, il y a un prédateur qui arrive, on rentre à trou, on se cache, et on ne va pas se faire manger par les plus gros anesthésistes. Donc elles communiquent comme ça entre elles, visuellement. Et puis aussi, il y a des, je dirais, il y a des hormones chimiquement, elles peuvent envoyer des signaux qui sont repris dans l'eau, et elles peuvent communiquer comme ça entre elles. Donc c'est leur moyen de communication. Mais aussi, dis-moi Michel, est-ce que les langoustes se font manger par un autre grand prédateur, à part l'humain ? À part l'homme, pardon ? Ou il y a un autre grand prédateur qui mange des langoustes ? Ouais, c'est une très bonne question. Mais bien sûr, l'homme, comme tu l'as dit, c'est un des premiers qui mange des langoustes. Ça va dépendre de la taille. Quand elles sont toutes petites, les toutes petites langoustes que je te montrais comme ça, souvent, il y a les poulpes, ils viennent les manger. Ils rentrent dans les trous, et ils viennent manger, il y a les poulpes, etc. Après, plus elles grandissent, plus c'est des gros poissons, genre par exemple les méros, ou d'autres gros poissons prédateurs qui viennent manger des gros individus. Donc c'est suivant la taille de l'individu, l'âge, elles vont avoir différents prédateurs. C'était deux super questions. Bravo. Michel, merci beaucoup. C'était une visite, c'était vraiment une visite formidable. Je vous souhaite à tous une chance et beaucoup de trouvailles dans cette recherche sur la langouze qui, je pense, va porter des fruits. C'est aujourd'hui pas le moindre d'autre vue de l'organisation que vous avez mis ici en place. Et j'espère vraiment qu'on pourra se revoir. Je t'ai posé une question tout à l'heure quand on était ensemble. Je t'ai dit que le principe de Thalas, c'est que chaque héros nous pousse vers le suivant. Est-ce que tu es d'accord pour nous mettre en contact avec le prochain héros et est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un ? Oui, je pense à un héros, une héroïne. Ce serait Marie-Catherine Santogne de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Et pareil, c'est une sentinelle de la mer qui est vraiment engagée sur le territoire pour la protection du milieu marin. C'est une très... Honnêtement, c'est une super bonne idée. Les Bouches de Bonifacio, c'est un endroit en plus que je connais bien. Et j'imagine qu'elle doit avoir beaucoup de pain sur la planche parce qu'entre la région touristique d'Ella Vézzi, les Madalènes qui sont à côté, la Sardaigne et tout le champ qu'on y connaît, plus les perturbations bétéo folles qu'il peut y avoir dans les bouches, j'imagine que ça doit être passionnant ce qu'on découvre là-bas. Tu es d'accord pour nous mettre en contact avec elle ? Bien sûr, je vais nous mettre en contact et je pense qu'elle sera ravie de vous accueillir et d'échanger avec vous sur cette thématique. Eh bien, on croise les doigts. J'espère que ça va se faire. En tout cas, je te tiens dans le courant. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, eh bien, plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous. Nous quittons ce lieu magique ravi d'en avoir autant appris sur le Staréseau et ses missions. Il faut bien comprendre que tous ces travaux sont les fondations qui permettent les avancées d'aujourd'hui et de demain. Chaque découverte, chaque alerte sont entendues, prises en compte et aboutissent le plus souvent à des réglementations et à des évolutions de notre façon d'exploiter et de préserver le monde marin. Il faut rentrer au port désormais et le vent s'étant bien levé, le petit bateau de la station restera à l'abri. C'est donc par la piste que Michel nous reconduit. Et ça tombe bien parce que nous avons une dernière surprise pour lui à bord du catamaran. Le temps pour nous de nous régaler les yeux encore quelques instants de cette nature et de ces paysages fous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a tous passé avec toi une excellente journée. Merci de nous avoir fait découvrir le Star Réseau. Alors nous, dans le cadre de l'expédition, on a prévu une sorte de petit rituel pour faire appartenir tous les héros à la grande famille Thalas. Et ce petit rituel, on a fait frapper on a fait frapper des pièces des pièces de connexion qui sont à l'effigie de Thalas et que nous allons offrir à tous les héros de l'océan qu'on va rencontrer tout autour de la planète. Et je suis très fier de te remettre cette médaille que j'espère tu garderas longtemps et qui symbolise en fait toute l'importance et toute l'estime qu'on a pour toi, le Star Réseau, l'équipe du Star Réseau et votre travail parce que vous êtes des vrais héros et sans vous, déjà nous, on ne serait pas là et probablement qu'il y a une grande partie de la planète qui ne sera plus là si les héros arrêtent d'agir. Donc bravo et j'espère que tu la garderas. Merci beaucoup. Merci, je suis très touché. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et c'est symbolique mais ça représente beaucoup et c'était des bons moments partagés ensemble. Donc merci beaucoup et bonne continuation à l'expédition. Compte sur nous. Dans la prochaine vidéo. On a des conditions un peu plus dures que ce qui a été prévu. C'est ça, la ville d'aventurier. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas. Elle est gratuite et disponible sur Android et iOS. C'est le meilleur moyen de suivre l'aventure de A à Z avec la position du bateau, les dernières vidéos, les dernières photos, prochains rendez-vous et une communauté de membres qui ne fait que grandir. C'est une grande famille que vous composez autour de Thalas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada